donc dans cette vidéo on va entamer l'exercice 2 de la série 3 donc pour filière SMP rapidement imprimer au jet donc voilà l'exercice je pense qu'on est comme faire pour les étudiants de SMP pour les autres étudiants je vais l'afficher dans les commentaires en bas donc on a un seul exercice 1 je l'ai déjà traité dans une vidéo donc je vais la rassembler dans un ensemble de vidéos dans des playlist donc pour l'exercice numéro 2 on a un repère hors IGK un référentiel orthonormé et direct qualifié d'absolu et un point A animé d'un mouvement une forme variée donc vous avez ici un repère absolu donc c'est O ici vous avez Y donc donc si vous avez Y et si vous avez J les vecteurs unitaires c'est bon et si vous avez K donc K il vient vers nous on a IGK donc le triède direct avec les trois doigts de la main droite IGK donc K il est vers nous c'est bon donc pour le moteur relatif son origine c'est A donc si vous avez vous avez un repère local ou bien une base locale vous avez un point M donc à ce point D 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 un fil inextensible donc dans le repère relatif il y a un fil inextensible voilà donc là il y a un fil inextensible donc là il y a un fil dans ce point T on a une call TTA donc ici il y a un point M et vous avez une base locale E EUR E3 EUR E3 donc à ce point il suspend un fil inextensible de longueur L est de masse négligeable au bout duquel c'est à dire avec le fil de la distance L il est conseillé de faire tous les calculs dans la base E R E Theta lié au point M on pose l'ongle I E Theta égale Theta de T donc I E Theta donc I E Theta ici I E Theta égale Theta de T donc si on projette ici I donc ici vous avez Theta c'est bon parce que ici on a Theta et ce côté il est perpendiculaire avec ce côté donc et ce côté il est perpendiculaire avec ce côté ou bien ce vecteur unitaire il est perpendiculaire avec il est perpendiculaire avec il est perpendiculaire derrière ou il est perpendiculaire derrière donc nous voulons un angle à côté perpendiculaire donc c'est l'ongle à l'ongle avec une nouvelle oustade c'est l'hélicoum à Theta c'est bon donc déterminer les vecteurs vitesse V1 de R et accélération en utilisant la méthode directe donc la méthode directe on dirige tout la méthode directe on dirige tout donc on a la vitesse le point M par rapport à R est égale T sur DT de O M O M qui est égale à D sur DT de O A plus A M et on a O A à quoi est égale ? O A est égale d'après les données de l'exercice O A est égale 1,5 G T 1,5 G T carré I et A M A M est égale à L suivant EUR suivant EUR c'est bon ? donc et là on va dériver tout O A est égale à 1,5 G T carré I donc égale à D sur DT 1,5 G T carré I plus D sur DT de L EUR c'est bon ? qui est égale à ici vous avez G T par rapport à R donc EUR il est fixe par rapport à R donc on ne dérive pas E on dérive 1,5 G T carré I qui est égale à 1,5 fois 2 T fois G suivant E plus D sur DT de L EUR plus L D sur DT de EUR donc EUR à quoi intégrale ? EUR si on revient ici EUR est égale à ici on a moins G c'est moins cos theta J plus sin theta E donc EUR avec EUR et égale à moins cos theta J il y a un moins c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? donc c'est j'ai égale à j j'ai égale à moins G c'est moins cos theta J plus sin theta J et EUR est égale à cos theta I c'est égale à cos theta I qui est égale à E theta plutôt E theta c'est égale à ici vous avez G c'est égale à cos theta J plus sin theta J donc si vous dérivez si vous ne parvenez pas à exprimer Eθ en fonction de ESJ il suffit de dériver EUR EUR lorsqu'on dérive par rapport à θ le dérivé de moins cosθ c'est moins moins sinθ et la dérivée de sinθ c'est cosθ on peut écrire en général EUR Eθ est égal à moins cosθ plus sinθ plus sinθ cosθ on a la forme matrice ESJ la matrice de transformation ou la matrice de passage de la base polaire à la base cartésienne elle est appelée matrice de passage son déterminant cette matrice est égal toujours à 1 moins cosθ cosθ fois cos² ça donne donc ici moins cosθ fois cosθ en général ici on a EUR ici on a EUR EUR cosθ 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 i cosθ i Sinus tètre, donc vous avez sinus carré tèta, moins moins cos carré tèta c'est 1, donc le déterminant de la matrice de passage de la base polaire à la base cartésienne c'est 1, donc il faut, c'est comme tu parlais, j, c'est pas j, c'est bon, parce qu'ici on a j, c'est bon, donc la dérivée d sur dt de euros, d sur dt de euros, c'est simplement comme un jeu ici, d sur dt de euros c'est, tèta point e tèta, on peut la démontrer, soit par la première méthode d sur dt de euros, à quoi elle est égale, elle est égale à d sur dt de, on a dit euros c'est moins, c'est sinus tèta i, moins cosinus tètre h, donc il est égale, la dérivée de sinus tèta c'est tèta point cos tèta, donc c'est tèta point cos tèta i, et la dérivée de moins cos tèta, c'est moins moins, la dérivée de moins cos tèta, c'est moins moins sinus tèta avec fois tèta point, donc ça va donner plus sinus tèta j, et on fait sortir le tèta point, donc ça va donner tèta point cosinus tèta i, plus sinus tèta j, qui est e tèta, donc est égale à tèta point e tèta, soit on utilise la deuxième méthode, d de euros, d de euros, sur dt, c'est gamma, mais ici on n'a pas une rotation, donc lorsqu'on a, on peut, on peut utiliser la rotation de ce, de cette base locale, donc c'est gamma de cette base locale, c'est à dire n euros, ou la n par rapport à, par rapport à r, gamma de n par rapport à r, vectoriel, vectoriel euro, qui est égale à gamma de n par rapport à r, c'est tèta point, donc il tourne autour de k, donc c'est tèta point k, vectoriel euro, et k vectoriel euro, on a la base euro, e tèta, k, ou bien e k, donc euro, le k vectoriel euro, donc ici toujours vous avez euro, e tèta, k, et euro, donc euro vectoriel e tèta, ça va donner k, e tèta vectoriel, k, ça va donner euro, et k vectoriel euro, ça va donner, k vectoriel euro, ça va donner e tèta, donc ça va donner ici tèta point e tèta, donc soit vous utilisez la dérivée, soit vous utilisez gama de rotation, vectoriel euro, mais méd Si vous avez une rotation, on utilise la rotation de la base locale. Donc soit si vous préférez cette méthode, vous l'utilisez. Si vous préférez l'autre, vous l'utilisez. Donc de toute façon, c'est comme un jeu. La dérivée de Eθ par rapport à Tc, c'est θ.Eθ. La dérivée de Eθ par rapport à Tc, comme ça, c'est moins θ.Eθ, et ainsi de suite. Donc ça va donner 2 avec 2, ça va donner TGI plus Lθ.Eθ. Donc ça, c'est la vitesse de M par rapport à R. Pour l'accélération de M par rapport à R, c'est égal à la dérivée de TGI, c'est GI. plus L, L c'est une constante, plus L theta de point, E theta, plus L theta point, D de E theta sur Dt, c'est moins theta point, euro. Donc ça va donner ici, ici moins, ici au carré, et ici euro, c'est bon? Donc on va écrire, si la vitesse de M par rapport à R est égale à, la vitesse de M par rapport à R, c'est TGI plus L theta point, E theta, mais on va donner la base euro, E theta, donc on va donner la base euro, E theta, c'est bon? Donc il est égale à TGI, c'est quoi? I, c'est cos theta, E theta, plus sin theta, euro. Donc si on représente comme ça, ici vous avez E theta, ici vous avez euro, et ici vous avez I, et vous avez un angle entre I et E theta, oui, un angle theta entre I et E theta. Donc I, c'est cos theta, E theta, cos theta, E theta, plus sin theta, euro. plus L theta point, E theta, donc on peut l'écrire autrement, la vitesse de M par rapport à R est égale, on a euro, euro, E theta, donc c'est TG sin theta, souvent euro, ou souvent theta, TG cos theta, plus L theta point, pour l'accélération, et c'est 0, suivant K c'est 0, donc dans la base euro, E theta, K, suivant, pour l'accélération de M par rapport à R est égale, ici on a G, I, on a dit, c'est cos theta, E theta, donc c'est G cos theta, plus L theta point carré, ou bien moins, moins, parce qu'on a D de E theta, c'est moins, moins L theta point carré, pour la composante E theta, on a G cos theta, c'est bon, donc on a 3 composantes, 1, 2, 3, E plus L theta point, et c'est plus L theta point, ici on a 0, c'est bon ? pour votre question exprimer le vecteur V de M par rapport à R1 et l'accélération de M par rapport à R1 d'abord on échouerait par rapport à R1 R1 je le vois mais par rapport à R1 R1 c'est la base relative donc R1 c'est la base relative dont le référentiel relatif défini par R1 A I J donc ici vous avez A I J ici c'est I ici c'est J et vers l'eau sec c'est bon donc allez je vous avaler la vitesse la vitesse relative vitesse de A ou bien la vitesse de M par rapport à R1 il y a la vitesse relative c'est la vitesse relative c'est bon qui est égale il y a la vitesse relative c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a la vitesse relative c'est bon donc c'est D sur DT de quoi ? donc avec M, il est aussi D sur DT de A, M par rapport à R, M donc nous avons la base la base celle-ci qui est-elle qui est-elle D sur DT de A, M D sur DT de L, EUR qui est-elle donc elle a été D sur DT de EUR C'est DT de P, EUR qui manque la gb là, t sur dt de euro, c'est théta point, e thètre. Soit c'est gamma vectorel de euro, ou bien la dérivée directe, c'est bon ? Il y a la vitesse de m par rapport à r. Donc la vitesse de m par rapport à r1, il y a la vitesse relative, qui est égale à l théta point, e thètre. Une chose d'abord, l'accélération relative, il y a gamma vectorel de m par rapport à r1, qui est égale, donc, nous avons dit qu'elle est avec, donc c'est l théta de point, e thètre, plus, quoi ? Plus ou bien moins, l théta point carré, e lh, il y a, e thètre, t'es réveillée par rapport à tc, moins, tta point euro. Donc, moins, tta point, on va dire que l'anlà, plus, l théta point, et l'adviretà, et la dérivée d'un théta, est ici, moins, tta point euro. Donc, c'est un théta, qui est d'enfermant. Qui est d'enfermant, qui est d'enfermant, qui est d'enfermant. Qui est d'enfermant, qui est d'enfermant. Rien sur le souci. Euro flou, le déçu d'été d'euro, c'est tta point e théta, le déçu d'été d'e théta, c'est 3 points moins 3 points euro donc on dirait que le signe vient de moins 3 points d'aujourd'hui carré c'est bon donc ici c'est un 3 points et c'est un 3 points euro et c'est un 3 points carré euro c'est bon donc l'accélération l'accélération relative il y a l theta moins l theta point moins l theta point carré euro ou l theta de point e theta c'est bon l theta de point moins l theta point carré c'est bon moins les vitesses d'entraînement c'est bon donc exprimer la vitesse par rapport à l1 et l'accélération ça fait exprimer la vitesse d'entraînement l'accélération d'entraînement et l'accélération de coriolis donc il y a une rotation de coriolis il y a une autre l'accélération de coriolis qu'est-ce qu'on mise quand il y a une rotation des repères relatifs il y a une rotation des repères relatifs il y a une translation donc là l'accélération de coriolis il y a 2 gamma 2 gamma de r1 par rapport à r vectorielle la vitesse relative du point m du point m puisque ménage de rotation donc elle est égale à 0 donc l'accélération de coriolis est égale à 0 c'est bon d'abord je suis à une accélération de la vitesse d'entraînement la vitesse d'entraînement je vais lire c'est d sur dt soit on se termine le théorème d sur dt de a de oa ou bien de a plus gamma de r1 par rapport à r vectorielle am on a une réelle de gamma qui est égale à 0 donc on a une réelle d sur dt donc on a il y a la vitesse d'entraînement alors je vais lire la vitesse d'entraînement on a un peu 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 d'entraînement tu es entraîné avec le bus le corps qui gère la vitesse le bus on a une réelle donc on a une réelle c'est bon donc puisque on a une rotation on a une réelle donc on a une réelle on a une réelle c'est bon donc on a une réelle de sur dt donc on a une réelle de la translation pour la rotation on a une réelle donc puisque la rotation est une réelle O A D sur dt de O A il y a D sur dt de quoi ? de 1 demi gt carré d'entraînement donc on a une réelle par rapport à R donc il est fixe donc on a une réelle de tg fois un demi et il y a gt donc il y a la vitesse d'entraînement du point R pour l'accélération d'entraînement il y a d carré sur dt carré de O A plus gamma plus d de gamma de R1 vectoriel R sur dt vectoriel A M plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel on va dire la réelle gamma vectoriel de R1 par rapport à R vectoriel A M donc on a la réelle de gamma nulle donc G I il y a G sin theta rho plus G cos theta delta c'est bon c'est bon exprimer vérifier les lois de composition de vitesse et les accélérations donc à deux OMA les lois de composition OMA la vitesse là il y a le 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 la vitesse donc c'est bon la vitesse la vitesse relative de которое il y a il y a le qui est au le c'est bon c'est bon carré c'est bon et r la vitesse d'entraînement c'est GTE c'est GTE c'est GTE 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 c'est GTE C'est GTE C'est GTE donc on a zéro, on a ltheta point, on a zéro c'est bon, dans le conjuice, j'aimerais dire, t'attenda la vitesse absolue t'attenda, vitesse entraînement plus la vitesse relative t'attenda, vitesse entraînement plus la vitesse relative t'attenda, donc gt sintheta gt costheta plus ltheta point donc aïe, tg sintheta, aïe gt tg costheta plus ltheta point, le principal d'accélération l'accélération d'entraînement plus l'accélération relative du coriolis c'est égal à zéro est égal, l'accélération d'entraînement c'est g donc c'est g sintheta suivant euro, g sintheta on a g costheta, suivant euro theta plus l'accélération relative ferra l'accélération relative c'est bon, c'est bon c'est bon vitesse d'entraînement accélération d'entraînement l'accélération de m par rapport à r l'accélération de m par rapport à r a ferra la vitesse relative il y a une r a l'accélération relative il y a moins ltheta point carré ou ltheta point donc moins ltheta point carré en ayant plus ltheta point on a zéro on a zéro donc on va vérifier donc l'accélération a-dix l'accélération obsolète de m par rapport à r g sinis theta moins l theta point carré g cos theta plus l theta 2.0 donc c'est vérifié donc j'espère que vous avez compris si vous avez des remarques je suis à votre disposition donc n'oubliez pas de liker cette vidéo de partager avec vos amis et demain on peut faire un live sur les exercices qui restent c'est bon bon courage et à la prochaine bon courage et à la prochaine bon courage et à la prochaine C'est parti !